Les agents des eaux et forêts recrutés en 2004, baptisés Promotion Samon Corto, ont célébré ce 20 septembre à Kpalimé, leurs 20 ans de carrière. L'objectif de cette célébration est de consolider les liens fraternels et de convivialité qui existent entre ces agents. C'est aussi une opportunité pour ces derniers de faire le bilan des 20 années de carrière et d'envisager des perspectives d'avenir. Cet événement, au-delà de son aspect festif, a permis aux agents des eaux et forêts de réfléchir sur les voies et moyens pour relever les défis environnementaux. Il s'agit, entre autres, de la déforestation, la dégradation des aires protégées, la perte de la diversité biologique et l'extrême vulnérabilité du pays face au changement climatique. En effet, de la journée du 19 septembre 2004 au 19 septembre 2024, cela fait bien 20 ans. 20 belles années de carrière dans l'organisation forestière, marquées par de nombreux acquis, par beaucoup de joie et de bonheur, mais aussi de paix. Beaucoup de joie et de bonheur, parce que nous avons eu de promotion en grade, de nomination au course de responsabilité, directeur de l'électeur, chef de division, directeur régional, directeur central, directeur général. Aussi de peine, parce qu'au nombre de 101 en 2004, à ce jour, 9 ont été arrachés à notre affection. Chers invités, à cette occasion, nous aurons à répondre collectivement à deux questions principales, avant de nous contribuer suffisamment à des défis qui ont milité à notre recrutement. Sommes-nous outillés à poursuivre la recherche de solutions aux défis de présence de culture ? Les réponses appropriées à ces deux questions nous permettront de véritablement apporter notre contribution à la réalisation des missions du ministère de l'Encournement et des ressources forestières. Messieurs les secrétaires générales, chers invités, dans cette ambiance festive, nous vous convions à partager pleinement ces moments d'aller dresser avec nous. Vive le ministère de l'Encournement et des ressources forestières, vive la commission Samo Porto, joyeux anniversaire de l'Encournement. Les agents des eaux et forêts ont dans une ambiance conviviale, manifesté leur joie de retrouvailles à travers des accolades, des chants et danses, des histoires et des partages de souvenirs. Ils ont également mis en terre, 150 plans de terminalia super bas sur un site de 0,25 hectare à Tové, à l'entrée sud de la ville de Kpalimé. A l'ouverture, le secrétaire général de la préfecture de Cloteau, Bacayi et Solabina, a remercié la promotion Samo Porto des agents des eaux et forêts, pour la bravoure et le sens de responsabilité, dont ils ont fait preuve aux côtés du gouvernement, dans sa politique de protection de l'environnement. A l'acte que vous venez de vous poser, la mise des plans à terre, vous connaissez la portée mieux que nous qui sommes ici, parce que vous êtes des professionnels. Chaque acte que vous posez en ce sens, vous l'analysez mieux que quiconque. Et c'est d'ailleurs par vous que la vision, sous le leadership de son Excellence M. Faure et Solabina Yassibé, ne pourra se réaliser que par vos prouesses. La vision, selon la politique gouvernementale, qui nous demande, qui nous inspire de redorer la couverture végétale au tombeau. Les conséquences, nous les vivons, nous les sentons. Les félicitations et remerciements vont aussi dans le sens de choisir la préfecture de Cloteau, qui est une préfecture touristique. Et si c'est une préfecture touristique, on ne l'a pas dédiée, mais c'est par rapport à son environnement. Une fois de plus, la ville de Palimé, chef lieu de la préfecture, qui a une vision d'une ville verte. Et c'est pour vous dire combien nous sommes heureux que vos pensées ont concordé avec la vision de la préfecture de Cloteau. Le président du comité d'organisation, lieutenant-colonel Konzaou Esodina, a témoigné sa gratitude à leur ministère de tutelle, qui poursuit des actions en faveur de l'épanouissement du corps des agents des eaux et forêts, par l'introduction du statut spécial de ceux-ci en conseil des ministres, et un plaidoyer en vue du renforcement de l'effectif du personnel. Ces agents ont par la suite partagé ensemble, un déjeuner pour marquer l'événement. Ils se sont réjouis de cette rencontre qui leur est permis, de se retrouver après 20 ans de carrière. C'est un sentiment de reconnaissance d'avoir Dieu, le Créateur, parce qu'on avait commencé il y a juste là 20 ans. Ce 19-7 ans, quand on partait pour le centre d'instruction national, c'était le doute, c'était la peur. Mais aujourd'hui, 20 ans après, quand on regarde derrière, vraiment c'est un sentiment de certification, de reconnaissance à Dieu et de joie. Un forestier, c'est un monsieur qui a choisi un métier noble, parce que sans la conservation de notre environnement, sans la protection de l'environnement, la vie n'existerait pas. Donc un forestier, c'est un monsieur qui a choisi de se sacrifier d'abord, de se sacrifier pour protéger la nature, la même nature. Quand j'étais jeune, je voyais les hommes en tri et quelques rares femmes policières. J'étais tellement fière quand je les voyais comme ça, je me demandais, est-ce que moi aussi, je peux me mettre en tenue un jour comme ça ? Et il a fallu un jour apprendre qu'il y a un recrutement des femmes, des hommes et des femmes forestiers. La première promotion, je l'ai ratée. Mais la deuxième, je n'avais même pas averti mes parents. Je suis allée à l'heure insue. Parce que c'était un rêve pour moi de porter le treillis. Un jour, je suis allée. Le jour où on a proclamé le résultat même, c'est à la radio, j'ai entendu mon oeil, j'ai sauté. Mes parents se sont posés la question. Il y a quoi ? Et c'est là où je leur apprends que j'ai passé le concours de forestierie. Et je viens d'entendre mon nom à la radio, à 6 heures du matin. Mais c'est un choix profond pour moi, parce que je suis en vie. Et je suis fière de faire partie de cette promotion, qui est Samon Corto. 20 ans de service, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 mois. Gloire à Dieu. Nos filles, nos soeurs, qui vont nous suivre. Le métier de forestier, c'est un métier noble. Je ne le regrette pas. J'ai des filles. Si demain, il y a un concours, et je vois qu'une de mes filles s'intéresse à ce que sa maman a fait. Parce que déjà, présentement, quand mes enfants me voient en treillis, surtout les petites filles, elles sont contentes. que maman a porté treillis, elle se dit ça entre elles. Donc, je ne pense pas décourager mes filles. Elles n'ont qu'à se lancer. C'est un métier noble. C'est un métier noble. J'ai encouragé nos soeurs et nos filles. Si aujourd'hui, ou bien demain, ils entendent qu'il y a le concours de forestierie, elles n'ont qu'à se lancer. Elles n'ont qu'à se lancer. Parce qu'avec ce concours, toi-même, tu t'affirmes. Tu es parmi les hommes, tu t'affirmes. Tu fais ce que les hommes font. Et ça te permet de te nourrir aussi. Il faut noter que les agents techniques du ministère des Eaux et Forêts sont des forces paramilitaires qui assurent des missions de surveillance, de contrôle et de protection des ressources forestières, phoniques et en eau. Sous-titrage Société Radio-Canada